Alors nous sommes en ligne avec un témoin, quelqu'un qui habite dans ce quartier de la porte de Vincennes, c'est bien cela, bonjour ? Oui bonjour tout à fait madame, c'est bien cela. Effectivement là je peux voir de visu, foule de policiers armés lourdement avec des fusils à pompe, Kalachnikov, on a entendu des coups de feu tout à l'heure. Vraiment oui, c'est une scène de guerre ici qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et étiez-vous sur place au moment de la fusillade ? Décrivez-nous un peu ce qui s'est passé si vous étiez sur place aux alentours de 13h. On était à côté, on a juste entendu des coups de feu au lointain, on n'en a pas, et puis on a vu des policiers arriver, courir, qui sont toujours là, massés autour de Saint-Mandé en fait, au niveau du boulevard du périphérique. Donc ils sont là, il y en a beaucoup, ils ont demandé, ils sont arrivés très rapidement et puis ils ont évacué le quartier. Moi j'habite à côté donc je vois tout ce qui se passe. Voilà, écoutez, voilà, je sais qu'il y a une, oui, voilà, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Saint-Mandé c'est la commune qui jouxte Paris au niveau de la porte de Vincennes. Est-ce que vous sauriez dire combien de temps a duré cette fusillade, cet échange de tirs ? Combien de temps ça a duré Nicolas ? Ouais, même pas 20 secondes, une vingtaine de secondes. Et vous avez vu des policiers arriver tout de suite sur les lieux ? Ah oui, oui, tout de suite sur les lieux, même pas 5 minutes. Là il y en a au moins une centaine, le quartier est quadrillé et ils sont lourdement armés, fusillés à pompe, Kalachnikov, voilà, c'est assez, ouais, c'est assez surprenant quoi. L'agence France Presse évoque une prise d'otages dans une épicerie cachère, pouvez-vous nous confirmer cette information ? Vous qui connaissez le quartier, connaissez-vous cette épicerie ? Alors je peux vous dire effectivement qu'il y a un hypermarché cachère juste à ce niveau-là, mais je n'en sais pas plus. Mais je sais qu'effectivement ça correspond à une zone où il y a un supermarché cachère. Ce supermarché, il est dans votre champ de vision ? Non, non, ça je ne le vois pas. Par contre, non. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que je suis mauvais musulman et je trouve ça tout à fait scandaleux et c'est vraiment des fous. Et vraiment, je suis choqué, horrifié. Et vraiment, c'est n'importe quoi, ce ne sont pas des musulmans, ils font honte à tout le monde. Et vraiment, c'est vraiment n'importe quoi, ça me déplore. Et voilà, je présente d'ailleurs mes condoléances à toutes les victimes passées et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Merci beaucoup monsieur pour ce témoignage en direct sur l'antenne d'Itélé. Je rappelle donc que vous habitez dans ce quartier de la porte de Vincennes qui est actuellement complètement bloqué par les policiers.